« Elle s'est unie à un vieil homme malade, un meurtrier, un criminel. Et son dernier acte a été de l'accompagner dans la mort. » Le dictateur épouse Eva Braun dans la nuit du 28 au 29 avril 1945. Leur union durera à peine 48 heures. « Aubert Salzberg, début 1940. Eva Braun part skier accompagnée d'officiers du Führer. Elle est la maîtresse d'Hitler depuis dix ans maintenant. Mais seuls quelques proches sont au fait de leur relation. La jeune femme de 27 ans a finalement admis qu'elle resterait à jamais dans l'ombre. Et malgré les apparences, Eva Braun est très malheureuse. « Elle vivait dans une cage dorée, qui n'était pas particulièrement dorée en fait. Elle était comme prisonnière. Et aux yeux d'Hitler, elle est toujours passée après l'Allemagne. Il est naturel de ne pas se sentir heureuse dans de telles conditions. Elle avait déjà tenté deux fois de se donner la mort. Une fois avec un pistolet et une autre avec des somnifères. C'était des appels à l'aide qui ont été entendus par Hitler, car il a pris beaucoup plus soin d'elle après ça. » Alors que l'Europe est en guerre, la résidence bavaroise du Berkhof est devenue le quartier général du Führer. Après avoir conquis la Pologne, Hitler prépare activement sa prochaine campagne contre la France et n'a que très peu de temps à accorder à sa maîtresse. « Nous savons qu'il la traitait comme si elle était sa femme. Il avait besoin de quelqu'un comme elle à ses côtés. Une femme loyale sur laquelle comptait. Et elle n'a jamais failli à son rôle, car elle l'a soutenue moralement jusqu'à la fin. » Qui était cette femme qu'Hitler a épousée quelques heures avant son suicide ? Quelle était sa vie aux côtés du plus grand criminel de l'histoire de l'humanité ? Personne ne s'étonne plus que dans un état de fait, Eva Braun joue le rôle de maîtresse de maison à Ober Salzberg. On l'appelle Gnediges Fräulein, chère mademoiselle, ou Fräulein Braun, mademoiselle Braun. Le personnel la surnomme même patronne. Le monde idéal d'Ober Salzberg et l'image idyllique du Berghof sont dévoilés au peuple allemand à des fins propagandistes durant la guerre, afin de soigner l'image du dictateur. Il effectue toujours ses longues marches, parfois en compagnie des amis d'Eva, mais aussi d'autres femmes, telles que l'actrice Magda Schneider, la mère de Romy Schneider. Seuls ses proches confidents, tels que l'architecte Albert Speer, ont accès au fureur en permanence. L'entourage d'Hitler se plaint rapidement de son inaccessibilité. La passion d'Eva Braun pour la photographie bat son plein. Elle range toutes ses photos dans ses albums, découverts par hasard après la guerre. Noël, nouvel an 1939-1940, au Berghof. Hitler s'amuse avec son berger allemand de neuf mois, Wolf. Eva aime également filmer. C'est pourquoi la même scène existe sur une pellicule au format 16 mm. Le maître de maison se laisse également filmer en train de prendre le café, entouré des enfants d'Albert Speer. La famille de l'architecte vit non loin du Berghof. En principe, l'accès à la résidence d'Hitler est interdit aux enfants. Mais à Noël, et le jour de son anniversaire, les portes leur sont ouvertes, afin de filmer l'illusion d'une vie privée tout à fait normale. L'une des secrétaires d'Hitler se demandera plus tard, incrédule. Comment le peuple allemand a-t-il pu croire que cet homme belliqueux et meurtrier aimait allumer les bougies de Noël au Berghof et jouissait des joies de la vie de famille ? Difficile d'imaginer Hitler, l'homme à l'origine de l'Holocauste, qui a plongé l'Europe dans un bain de sang, comme une personne sympathique et attentionnée dans le privé. Pour les Allemands, surtout après 1945, il était plus pratique de le décrire comme un monstre ou un démon. Pour prendre de la distance par rapport à cette période sombre de l'histoire, il était logique de se désolidariser de la sorte. Les personnes de son entourage proche se sont toutes également désolidarisées, dans leurs propres intérêts. Et le résultat est qu'en définitive, on ne sait pas grand-chose de sa véritable vie privée. Pour la Saint-Sylvestre 1940, le dictateur organise une réception pour ses proches au Berghof. Heinrich Hoffmann, son photographe personnel, est également invité. Pendant la guerre, l'ancien camarade du Führer deviendra millionnaire en vendant des cartes postales et clichés, et Hitler recevra sa part des bénéfices. Le nouvel homme fort d'Auber Salzberg est le secrétaire du parti, Martin Bormann. Il est impératif de passer par lui pour approcher Hitler. Bormann se charge des tâches ingrates pour le Führer. Gretel Braun fait également partie de ce cercle très fermé et partage la même passion pour les films et la photographie que sa sœur. Théo Morel, médecin réputé de Munich, fait aussi partie des proches. Il a guéri Heinrich Hoffmann d'une maladie vénérienne. Les Braun le considèrent alors comme un faiseur de miracles. Comme chaque année, les invités se rassemblent pour la photographie de groupe. Ces clichés provenant des albums d'Eva Braun indiquent à quel point elle se considère comme la compagne du Führer. Quand Hitler n'est pas au Berghof, Eva Braun retourne vivre dans sa petite maison de Munich, offerte par le dictateur. Elle y organise de nombreuses fêtes en compagnie de sa mère, Francisca, et de sa sœur Gretel. Son père, Friedrich, semble avoir accepté le fait que la liaison de sa fille avec le Führer ne sera jamais officialisée par un mariage. Eva Braun continue de tourner et monter des films qui sont ensuite projetés au Berghof. Partir en balade est le titre de cette courte séquence filmée au début de l'année 1940 dans la rue Wasserburger à Munich. Au début du mois d'avril 1940, Hitler retourne vivre au Berghof. Depuis des mois, il prépare son offensive contre la France. Il est alors persuadé que s'il est victorieux avant que les troupes britanniques ne foulent le continent, la Grande-Bretagne serait alors contrainte de demander la paix. Le Führer porte également son attention sur la Scandinavie. Il a depuis longtemps élaboré des plans pour une action militaire sur la mer de Norvège. Le 9 avril 1940, l'opération Wäserübung, exercice sur la Wäser, est lancée et mènera à l'invasion de la Norvège par les troupes de la Wehrmacht. L'entourage composé d'officiers, de secrétaires et d'anciens compagnons comme Albert Speer, est rassemblé sur la terrasse du Berghof. L'on dira plus tard qu'Hitler ne parlait jamais de politique en présence des femmes. Après la guerre, les survivants de ce cercle très fermé déclareront que le dictateur ne parlait que très rarement de ces plans. Mais la biographe d'Eva Brown reste persuadée qu'ils étaient au fait de l'offensive générale du 10 mai 1940 contre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Heinrich Hoffmann écrira dans ses mémoires que même lors de son voyage sur le front ouest, il pensait qu'occuper la Norvège était le seul objectif. En tant que photographe personnel d'Hitler, il disposait certainement de beaucoup plus d'informations qu'il ne l'admettra plus tard. Les films d'Eva et Gretel Brown illustrent la normalité de la vie au Berghof. Pendant que le Führer travaille avec ses officiers, les femmes restent assises sur un mur non loin. Hitler est réputée pour aimer le secret et son entourage sait pertinemment qu'il faut éviter les questions embarrassantes. Eva Brown est parfois impatiente de voir son amant quitter le Berghof. Un de ses gardes du corps dira plus tard « À peine la limousine du Führer sortait-elle de la propriété que les préparatifs pour les festivités étaient lancés. En un instant, après avoir agi comme une maîtresse de maison distinguée, elle était prête à faire la fête, devenant joueuse et excitée comme une enfant. Il de Speer à Moschlanderkopf. Lorsque le Führer se fait filmer à Oberzalsberg, il aime être entouré des enfants de l'architecte. Leur père se souviendra plus tard. Il n'a jamais été vraiment à l'aise avec eux. Il disait quelques mots gentils à l'un, puis se tournait vers le suivant. Il considérait mes enfants comme des représentants de l'Allemagne du futur. Il aimait leur apparence, blond aux yeux bleus, leur stature, leur vigueur et leur intelligence, mais non leurs comportements infantiles. Il n'a jamais vraiment gagné l'affection de mes enfants. L'avantage d'une maîtresse, c'est qu'elle n'implique aucune responsabilité. Par conséquent, elle n'a rien à demander. Elle doit rester dépendante et soumise. Ces clichés provenant des albums d'Eva Brown illustrent à quel point le couple se comporte comme un couple marié en privé. Mais le fureur refuse toujours le mariage. « Hitler est le seul responsable du fait que lui et Eva Brown ne se sont jamais mariés. Il craignait d'avoir une épouse qui lui ferait d'éventuelles requêtes du fait de son statut. Il l'a très clairement exprimée à son entourage dans son quartier général en 1942. L'avantage d'une maîtresse, c'est qu'elle n'implique aucune responsabilité. Son rôle n'est que temporaire. Par conséquent, elle n'a rien à demander. Elle doit rester dépendante et soumise. Impossible de savoir si leur relation est strictement platonique. Aujourd'hui encore, des spéculations circulent sur la sexualité d'Hitler. La cousine d'Eva prétend qu'ils n'avaient aucune relation intime. Je ne les voyais pas comme un couple normal. De ce que je ressentais, ils avaient plutôt une relation père-fille. Et j'en suis toujours intimement convaincue. Parce que j'ai toujours voulu que ce soit le cas. Rien que le fait de penser à cet homme qui la touche m'est insupportable et encore aujourd'hui. Pourtant, au Berkhof, un passage secret relie directement les quartiers d'Eva à la chambre d'Hitler. Mais les clichés de ces pièces n'offrent aucun détail d'ordre privé. « Difficile de tirer des conclusions concernant leur intimité. Car nous ne disposons d'aucune preuve. Nous ne détenons aucune lettre d'Hitler adressée à Eva Braun. De nombreux historiens ont enquêté pendant des années et n'ont jamais rien trouvé à ce sujet. Il n'existe pas non plus de lettres d'Eva Braun à Hitler. Tous ces documents semblent avoir été détruits juste avant leur suicide. Il y a aussi de fortes chances pour qu'après la guerre, la famille d'Eva Braun ait détruit tous les documents liés à cette relation. nach dem Ende des Krieges. Albert Speer écrira ce qui suit. « J'ai toujours été surpris qu'Hitler et elle n'aient jamais montré quoi que ce soit laissant entendre une éventuelle relation. Mais le soir, ils montaient toujours ensemble vers les chambres. Hitler surnommait Eva Braun « Lapin » et « Diablotin ». Après la guerre, le personnel du Berkhof s'est vu interrogé sur la nature de leur relation. Ils ont parlé de draps froissés, mais rien de concret. Un historien a même suggéré qu'Hitler pouvait être homosexuel et que sa relation avec Eva Braun était un simulacre. Mais cette théorie n'a jamais été prouvée. En attendant, les terriers de la jeune femme, Stasi et Negus, gardent jalousement la chambre de leur maîtresse. Lorsque la Wehrmacht attaque la France quelques semaines plus tard et occupe Paris, Eva Braun séjourne à Oberselzberg. Elle est alors autorisée à se rendre à Berlin pour célébrer la victoire. Hitler revient à la chancellerie du Reich le 6 juillet 1940 en tant que chef de guerre victorieux. Eva Braun filme cette scène depuis une fenêtre. Des milliers de fleurs couvraient la rue pour notre fureur. Notre peuple est fantastique et grand, écrira Joseph Goebbels avec enthousiasme. L'entourage d'Hitler dispose de ses propres chambres à la chancellerie. Schper écrira dans ses mémoires Eva entrait dans la chambre du fureur par une porte dérobée et séjournait dans la chambre du dessous uniquement en présence des proches. Eva Braun fête ses 29 ans le 6 février 1941. Son partenaire est absent. Elle célèbre son anniversaire en famille. Comme souvent, il lui fait envoyer des bijoux pour l'occasion. En présence de son père Friedrich, de sa mère Franziska et de sa sœur Gretel, Eva Braun semble plus heureuse qu'à l'accoutumée. Toute sa famille profite alors de sa relation avec Hitler et nul ne la lui reproche désormais. Au début, les parents d'Eva n'approuvaient pas le fait que leur relation n'aboutisse pas au mariage. Mais comme son père le déclarera plus tard, ils éprouvaient tout de même une certaine fierté du fait que leur fille soit la petite amie du Führer. Au cours de son procès, Friedrich Braun déclarera également que sa fille n'aurait pas choisi Hitler s'il avait été une mauvaise personne. Au début du mois de juin 1941, le dictateur apparaît satisfait à Oberzalsberg. À cet instant, il a conquis une grande partie de l'Europe de l'Ouest et du Nord. À ses côtés se trouve le commandant SS Zeb Dietrich, un camarade du mouvement nazi de la première heure. Depuis décembre 1940, le dictateur élabore un plan pour lancer une offensive contre l'Union soviétique. Celui-ci sera développé au cours des nombreuses rencontres avec ses officiers dans son refuge alpin. L'opération Barbarossa tire probablement son nom de la vue panoramique d'Untersberg. Selon la légende, c'est dans une caverne de cette chaîne de montagne que l'empereur Frédéric Barberousse serait endormi depuis plus de mille ans. Une caméra est présentée au chef suprême. Eva et Gretel filment la scène. Ce film, capté seulement quelques semaines avant l'attaque de l'Union soviétique, est intitulé « Auf dem Berghof » au Berghof. On ignore si Hitler partageait ses projets avec Eva Braun. Sa biographe est certaine qu'il l'informait de certains d'entre eux. Le Führer a pour objectif la destruction du judéo-bolchévisme. Il est persuadé que la Grande-Bretagne cessera toute résistance une fois que l'Union soviétique sera défaite suite à l'offensive. Les sœurs Braun filment et photographient cette scène un jour de juin 1941. Hitler en compagnie de l'un des fils de Martin Bormann. Le dictateur accepte de poser de la sorte. C'est ainsi qu'Eva aime le voir, détendue et en privé. Elle vend régulièrement ce genre de clichés à Heinrich Hoffmann qui les publie dans des albums de propagande. Zeb Dietrich se laisse également photographier aux côtés de la famille Speer. Sa division blindée perpétuera plus tard des crimes de guerre et des massacres. Après le conflit, ce camarade de la première heure sera condamné à perpétuité et ne renoncera jamais à ses convictions nationales socialistes. pendant qu'Hitler et ses généraux s'apprêtent à lancer l'offensive contre l'Union soviétique, les femmes voyagent en Italie. Le groupe est constitué des Sœurs Brown, de leur mère Franziska, de Margaret Speer et de deux amis. Florence est leur première destination. Un an plus tard, la communauté du Berkhof est rassemblée sur la terrasse afin d'y être filmée et photographiée. En 1942, le vent semble tourner pour le dictateur. Les défaites se succèdent et cela affecte l'apparence du Führer. Albert Speer se souviendra plus tard qu'il devenait moins pragmatique dans ses raisonnements. Étant incapable de développer de nouvelles idées, il suivait une voie et ne semblait pas avoir la force de changer de direction. Pendant ce temps, à l'Est, l'Holocauste est déjà bien engagée. Les déportations depuis l'Allemagne et les territoires occupés s'intensifient. Il est difficile de dire ce que savaient les femmes présentes au Berkhof. Ces personnes n'étaient pas de simples spectatrices. au contraire, elles étaient au courant de nombreuses choses. Eva Braun vivait à Munich et souvenez-vous qu'à partir de 1933, les citoyens juifs y ont été privés de leurs droits. « Tous les journaux allemands parlaient en permanence de la réanisation du pays. Donc, la question est de savoir si elles étaient au courant de l'annihilation physique des Juifs et du fait qu'ils étaient méthodiquement assassinés dans les camps de concentration. Il est difficile d'y répondre. Mais en tout cas, nous savons de source sûre que l'entourage d'Hitler partageait ses points de vue antisémite. » À cette période, Eva Braun est la compagne d'un meurtrier de masse. Friedrich Braun célèbre sa conscription dans la Wehrmacht. Sur cette photo de famille figure également la sœur aînée, Ilse, qui est la secrétaire d'Albert Spierre. Mais contrairement à Gretel, elle ne fait pas partie de l'entourage d'Hitler. Ilse gagne très mal sa vie et Eva lui envoie 10 marques par mois. Elle lui écrit qu'elle ne peut demander de faveur au Führer pour sa famille. Quand sa sœur critique la politique du dictateur, Eva lui interdit formellement de discuter du sujet. Elle lui aurait même dit « Si un jour le Führer t'envoyait dans un camp de concentration, je ne ferais rien pour t'en sortir. » À 32 ans, Eva Braun devient de plus en plus importante pour Hitler. Le Führer loue sans cesse le caractère calme et l'intelligence d'Eva Braun. Elle est son plus grand soutien. Dans le jardin d'Eva, à Munich, les Braun et leurs amis apparaissent à la caméra comme étant tous réunis dans la bonne humeur. Mais la maîtresse du Führer, âgée de 30 ans, a changé. Ilse Braun écrit dans son journal intime « Eva est devenue arrogante, tyrannique et elle est irrespectueuse envers sa famille. Comme elle fréquente des gens importants, elle se comporte de manière égoïste et cruelle. Elle disperse ses toilettes comme si elle était une reine. » Au cours de l'été 1942, de lourdes valises sont poussées hors de la maison de la rue du Wasserburger. La famille Braun et quelques amis partent une nouvelle fois en vacances. Avec la bénédiction du dictateur, Eva Braun se munit de son appareil photo pour illustrer ce qui sera son dernier voyage en Italie. Un appareil de la flotte du Führer transporte les voyageurs privilégiés depuis l'aéroport de Munich jusqu'au sud ensoleillé. Le pilote en chef d'Hitler, Hans Bauer, est aux commandes. En temps de guerre, un tel voyage d'agrément est un privilège. Les citoyens allemands n'ont pas le droit de quitter le pays sans autorisation et ne peuvent emporter avec eux que de petites sommes d'argent. Cet été-là, les Braun passeront quatre semaines avec leurs amis en Italie. Et tandis que les troupes allemandes atteignent le Caucase en Union soviétique, Franziska et sa fille Gretel font du tricot. Loin de la guerre et de la destruction, Eva Braun apparaît extrêmement heureuse dans cette scène. Elle vit dans un monde allégorique. Le secrétaire d'Hitler, Martin Bormann, prend des mesures spéciales à Ober-Salzberg pour protéger le fureur des attaques menées au sol ou dans les airs. Ainsi, le Berghof est équipé de canons spéciaux capables d'entourer le site d'un épais brouillard. En ce début de 1943, Hitler teste le bouclier. Il est en sécurité, tandis que les forces aériennes alliées commencent à raser les villes allemandes. Depuis la reddition de la 6e armée à Stalingrad, le fureur envisage une possible chute du 3e Reich, mais uniquement en privé. Il confie à son ministre de la propagande, Goebbels. Une telle défaite résulte uniquement de la faiblesse du peuple allemand. Si les Allemands ont été si faibles, alors ils méritent d'être réduits à néant par un peuple plus fort. Ils ne méritent aucune pitié. Oushi, la fille d'Erta Schneider, une amie d'Eva, pose pour des photographies et des films. La biographe d'Eva pense qu'elle la mettait en scène afin d'exprimer une envie intime, celle de fonder une famille. Au moment où ces scènes sont tournées, les enfants juifs sont exterminés dans les camps de la mort à l'Est. L'anniversaire du Führer est un événement traditionnellement fêté au Berghof. En 1943, Heinrich Hoffmann lui offre un album de photos. Les enfants de Bormann et Speer lui souhaitent son anniversaire. Les domestiques ont également l'autorisation de souhaiter l'anniversaire au dictateur de 54 ans. Deux ans plus tard, Hitler se suicidera d'une balle dans la tête dans son bunker sous la chancellerie du Reich. À 32 ans, Eva Braun devient de plus en plus importante pour Hitler. Pour la première fois, Joseph Goebbels la mentionne dans son journal. Le Führer loue sans cesse le caractère calme et l'intelligence d'Eva Braun. Elle est son plus grand soutien. On ne peut pas nier qu'Hitler a vieilli pendant cette guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Et c'est au cours du conflit que les symptômes de la maladie de Parkinson sont apparus. Le contraste avec les premières photographies prises par Braun est saisissant. Le 14 mars 1944, le ministre de la propagande écrit « Mademoiselle Braun a projeté plusieurs films en couleur dans sa chambre. On y voit le Führer avant la guerre. Je ne l'avais jamais vu aussi détendu. Ses films montrent également combien il a changé pendant la guerre. » En mars 1944, la guerre est presque terminée et la défaite est devenue inéluctable. cette impression est alors omniprésente au Berkhoff. Les films d'Eva Braun y étaient projetés en permanence. Cela montre que les personnes présentes voulaient absolument échapper à la réalité. Ces projections leur permettaient de se remémorer les bons moments et la période d'insouciance qu'elles avaient vécu dans cet endroit si particulier. Ces gens avaient entre eux un lien spécial et la projection de ces films servait à renforcer ce lien. Le 20 avril 1944, Hitler célèbre son 55e anniversaire au Berkhoff. Eva Braun se plaint constamment de migraines et Hitler lui tapote gentiment l'épaule. En public, il se comporte désormais de manière moins solennelle. Le 3 juin, Gretel, la sœur d'Eva Braun, épouse le chef SS Hermann Feiglein à Salzburg. Le secrétaire d'Hitler, Martin Bormann, est l'un des témoins du mariage. Feiglein, qui a ordonné le massacre de dizaines de milliers de civils à l'Est, voit dans ce mariage une belle opportunité de carrière. La secrétaire d'Hitler, Christa Schröder, déclarera plus tard qu'Eva avait arrangé cette union pour voir sa sœur mariée. Mais surtout, parce qu'elle-même était amoureuse de Feiglein. Le commandant SS Heinrich Himmler célèbre le mariage. D'après Christa Schröder, Eva Braun aurait déclaré « Je veux que ce mariage soit aussi beau que si c'était le mien. » Les festivités se déroulent à Oberselzberg. La mariée est filmée en train de profiter de ce grand jour. Hermann Feiglein est un séducteur avéré et Christa Schröder considère qu'il apprécie d'autant plus l'idée de devenir le beau-frère du Führer. Eva aurait dit « Je suis heureuse que Feiglein ait épousé ma sœur. Maintenant, je suis quelqu'un, la belle-sœur de Feiglein. » Dans la salle de réception du Berghof, le dictateur pose pour une photographie avec les mariés. Eva Braun n'y figure pas. « Feiglein sera capturé en avril 1945 alors qu'il tente de fuir l'Allemagne. Hitler le fera juger et exécuter. » Trois jours après le mariage, les forces alliées débarquent sur les plages de Normandie. C'est la phase finale de la Seconde Guerre mondiale. Le Führer quitte Oberselzberg pour la Prusse orientale sans emmener Eva Braun. « Après les nombreux bombardements qui ont frappé Munich, elle a pris conscience que la fin de la guerre était proche. Le fait qu'une femme de 32 ans ait dicté son testament était significatif. » Lorsque le 20 juillet, elle apprend que le dictateur a été victime d'une tentative d'assassinat, elle tombe en dépression. Le dictateur, légèrement blessé, lui fait parvenir un macabre souvenir de l'attentat. Peu de temps après l'attentat raté du 20 juillet 1944, Hitler a fait parvenir à Eva son uniforme en lambeau. Cela montrait à quel point elle comptait pour lui. Le fait qu'il ait voulu qu'elle voit son uniforme déchiré est tout de même très révélateur de leur relation. Il agissait de manière basique, comme n'importe quel homme normal qui veut impressionner une femme. Les semaines suivantes, Eva Braun fait plusieurs allers-retours entre Munich et Berchtesgaden. Sa famille ne l'accompagne plus à Ober-Salzberg. Comme elle se sent très seule, elle demande à sa cousine Gertraud de Jena de lui rendre visite. La jeune femme, alors âgée de 19 ans, part pour Munich en août 1944. Deux SS m'attendaient devant chez moi. L'un a pris ma valise, l'autre m'a dit « Montez dans la voiture, nous allons vous conduire chez votre cousine ». Je pensais toujours qu'il m'emmènerait à Munich, parce que c'est là que je comptais retrouver Eva. Je leur ai demandé « Mais où m'emmenez-vous ? » Ils m'ont répondu « Nous vous conduisons à Ober-Salzberg ». Depuis qu'Hitler a quitté son refuge bavarois avec son cortège militaire, le calme s'y est installé. Parfois, une alerte de raids aériens retentit, mais les Britanniques et les Américains n'osent pas attaquer le Berghof. La zone est protégée par des unités anti-aériennes et de nombreux soldats SS. Les officiers m'ont demandé d'ouvrir ma valise et de la vider. Je leur ai dit que je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient. mais je venais juste rendre visite à ma cousine. Ils m'ont ordonné de la vider, ce que j'ai fait. Ils l'ont entièrement fouillée. Et ensuite, j'ai reçu un carton où était écrit « Invité du Führer ». Les réserves du Berghof sont constamment pleines dans l'attente du retour d'Hitler. Des domestiques s'occupent d'Eva Braun. Lorsque Gertraud arrive, sa cousine est absente. « J'ai été accueillie par une employée de maison qui m'a conduite à ma chambre. Je lui ai demandé où était ma cousine. Elle m'a répondu qu'elle était partie au lac Königs et m'a demandé de m'installer pendant qu'elle nageait. » Ces images illustrent des jours heureux. Eva Braun, en compagnie de sa famille et de ses amis, sous une cascade du lac Königs. Friedrich Braun profitera allègrement de la relation qu'avait sa fille jusqu'à la fin. Gretel Feiglein tombera enceinte puis donnera naissance à son enfant pendant le chaos des derniers mois de la guerre. Son mari entretient une relation avec une actrice berlinoise. Après qu'un soldat SS l'a surpris en flagrant délit d'adultère, Hermann Feiglein deviendra immédiatement persona non grata à Ober-Salzberg. À la fin de l'été 1944, Eva Braun profite du lac en compagnie de sa cousine. Elle donne toujours l'impression d'être de très bonne humeur. « Elle était trop expressive. trop joyeuse pour que ce soit vrai. Personnellement, je n'y ai jamais cru. J'ai rapidement compris qu'elle portait un masque censé dissimuler ce que les autres ne devaient voir. » Après la baignade, le groupe profite du soleil sur le plateau de Kielstein. Les femmes fument, ce qui était strictement interdit en présence d'Hitler. Eva Braun adore fumer et pour embêter son partenaire, elle fredonne souvent la chanson américaine « Smoke gets in your eyes » de la fumée dans tes yeux. Elle ne s'intéressera à l'évolution de la guerre qu'à l'instant où les alliés atteindront les frontières allemandes. Elle ignorait complètement ce qui se passait jusqu'à ce jour dans la maison de thé. J'y ai vu une radio et j'ai demandé à ce qu'on l'emmène au Berghof. Elle semblait d'accord mais elle m'a quand même demandé pourquoi je voulais écouter la radio. Elle ne comprenait pas. Je lui ai simplement répondu que je voulais savoir ce qui se passait. Au Berghof, il n'y avait ni radio ni journaux, juste quelques magazines de mode provenant d'autres pays. Nous étions complètement isolés du monde et c'est ainsi que nous avons eu des nouvelles du front. En septembre 1944, les nouvelles sont plus que mauvaises. Paris est libérée, les Américains atteignent Aix-la-Chapelle et l'armée rouge, la Prusse-Orientale. Elle est devenue de plus en plus sérieuse et grave. L'automne est arrivé et nous n'allions plus nager. Elle prenait son petit déjeuner et s'enfermait ensuite dans sa chambre pendant toute la matinée. sa joie de vivre n'était plus. Je pense qu'elle avait pris conscience de la réalité des choses en entendant les informations et elle a commencé à prendre des décisions pour son futur. après la tentative d'assassinat raté sur Hitler, elle lui aurait écrit une lettre dont l'authenticité reste à prouver. Mon amour, vous savez que je vous ai toujours dit que je mourrai si quelque chose vous arrivait. Je me le suis juré depuis le premier jour où je vous ai connue. Je vous suivrai partout où vous irez, même jusqu'à la mort. Je ne vis que pour votre amour, Eva. J'ai très rapidement réalisé que les appels téléphoniques d'Hitler avaient une importance capitale dans la vie de ma cousine. Elle les attendait tous les jours avec impatience. Ils ne duraient pas longtemps, peut-être dix minutes. la plupart du temps, nous regardions un film, le téléphone sonnait, quelqu'un allait répondre et disait « Mademoiselle Brown, c'est pour vous » et elle courait répondre pendant que nous continuions de regarder le film. Ces appels ne s'éternisaient pas et elle ne nous racontait jamais de quoi ils avaient parlé. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils étaient très importants pour elle. Ensuite, elle nous disait « Il a appelé, on peut aller se balader » ou « Il a appelé, on peut aller à Munich » ou encore « Allons à la maison de thé ». Elle restait au Berghof tant qu'elle n'avait pas reçu son appel. Et s'il tardait à appeler, elle devenait de plus en plus triste. Mais il finissait toujours par appeler. Eva Brown se rendra rarement à Munich après le bombardement de sa ville natale. Son futur lui semble si sombre qu'elle finit par dicter son testament le 26 octobre 1944 dans lequel elle lègue toutes ses possessions à sa famille. Après les nombreux bombardements qui ont frappé Munich, elle a pris conscience que la fin de la guerre était proche. Le fait qu'une femme de 32 ans ait dicté son testament était significatif. Quelque part, cet acte signifiait signifiait qu'elle s'apprêtait à mourir bientôt aux côtés d'Hitler. Elle voulait mourir avec lui, quel que soit l'endroit. Et s'il était mort en Prusse orientale, elle se serait suicidée à Munich. Bien sûr, elle ne savait pas comment tout cela allait se produire. Mais le fait de rédiger son testament signifiait qu'elle était prête à le suivre n'importe où. Au début du mois de mars 1945, elle effectue son dernier trajet pour Berlin. Son voyage à Berlin avait été organisé. Il ne s'est pas décidé à la dernière minute. Elle s'y rendait clairement pour mourir aux côtés d'Hitler. Elle n'est pas arrivée au bunker pour une visite de courtoisie. Et le mariage a été une décision qu'elle a prise spontanément. Hitler a probablement pensé qu'il le lui devait au vu de sa loyauté tout au long de ses années. Elle fait ses adieux à sa famille et ses amis pendant un séjour de quatre semaines à Munich. Gertraud a déjà quitté Oberstalsberg en octobre. Cette dernière a longtemps cru qu'Eva y était restée jusqu'à la fin. J'ai envoyé une lettre à Eva au Berghof en pensant qu'elle s'y trouvait. Et bien évidemment, je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai appris son sort en écoutant la radio. Les premiers jours, ils y ont annoncé qu'Hitler était mort d'une mort héroïque. Et j'ignorais ce qu'il était advenu d'Eva. Puis début juin, ils ont mentionné pour la première fois leur mariage et le fait qu'ils s'étaient tous les deux suicidés. J'ai l'impression qu'elle voulait que sa famille sache qu'elle s'était mariée. Malgré tout, sa famille avait mal vécu son existence de maîtresse, peu importe qu'elle fût celle d'Hitler d'un père ou d'un autre. Mais à la fin, elle était une femme mariée. Et j'imagine que c'était très important pour elle. Elle s'est unie à un vieil homme malade, un meurtrier, un criminel. et son dernier acte a été de l'accompagner dans la mort. Le dictateur épouse Eva Braun dans la nuit du 28 au 29 avril 1945. Leur union durera à peine 48 heures. En effet, le 30 avril à 16h15, Eva Hitler avale une capsule de cyanure. Peu de temps après, son époux se suicide d'une balle dans la tête. Leurs corps seront aspergés d'essence, puis brûlés. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage